Comment faire pour inviter nos enfants à faire partie de ce 40 jours de jeûne et de prière? Bon, certainement, notre contexte, on a deux jeunes enfants, notre fils qui a 3 ans, et notre petite fille qui a simplement quelques mois. Alors, on est certainement nouveaux parents, tu sais. Mais, voici quelques conseils ou quelques pensées ou idées à avoir de comment les inclure durant votre 40 jours de jeûne et de prière. Alors, Maria? Mais, mais, il y a toujours des raisons que nous pouvons inclure nos enfants et rendre ce qui est un bon season, un season où le fast est censé pour nous faire plus de choses à God et pour nous faire plus de personnes. Donc, un couple de suggestions pour être, numéro un, c'est qu'il y a des distractions. Donc, pour notre 3 ans, c'est un peu plus de temps. Comment on peut-on, si on peut-on, si on peut-on, si on peut-on ou si on peut-on, 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 Je ne sais pas. Je suis curieuse de voir ce qu'il va arriver. Mais je veux vraiment les inclure. Et que ce soit une saison qu'ils se souviendront, une saison joyeuse. Et pour garder ces bons habits que nous créons pendant le faste, pour garder après le faste, parce que le faste est dit pour nous apporter plus près de Dieu et de mieux. Donc, continuons ce que nous faisons pendant le faste. C'est ça, pour continuer avec le même élan qui est super, c'est ça, c'est au coeur de tout ça, c'est d'établir des nouvelles habitudes, des rites que nous avons comme famille pour nous centraliser sur Christ. C'est comme avec notre fils en ce moment, on va se lever le matin, on va lire la parole ensemble. C'est la première chose qu'on fait avant de sortir de la chambre. C'est une nouvelle habitude qu'on veut voir comment ça va avec lui. C'est sûr qu'il n'est pas totalement focalisé tout le long, dès qu'on ne comprend pas tout. Mais on veut qu'il puisse grandir en se disant, j'ai eu l'habitude de lire avec mon père, avec mes parents, la parole avant de commencer ma journée. Alors durant ces 40 jours de jeûne, on le fait. Puis c'est sûr qu'il est important que comme parents, on exemplifie ces nouvelles habitudes, ces bonnes habitudes qu'on va entreprendre durant ces 40 jours de jeûne et de prière. Et puis de le continuer après, les 40 jours de jeûne et de prière. C'est pas comme si on veut juste ramener la télé de la même façon. Non, maintenant, notre famille a un nouveau rite auquel on peut prendre une bonne habitude, prendre un bon coup, ce que Dieu peut se manifester au milieu de tout ça. Puis ça doit être peu importe l'âge. Même si votre enfant est plus vieux, faites l'invitation. Pas d'enfant une obligation, mais vraiment de garder la nature de l'invitation à inviter votre enfant, même s'il est plus âgé, à venir avec vous pratiquer ce jeûne et de prière. Alors je vous souhaite un bon temps de 40 jours de jeûne et de prière et impatient de voir ce que tu vas faire avec votre famille, comment l'esprit va transformer et se manifester au milieu de vous. Sur ce, bonne journée et prière.